Tout de suite sur Bobo TV, la chasse au son avec Bobo. Retrouvons Bobo pour une nouvelle mission. La fois précédente, tu as trouvé le bloc Q, qui lui aussi fait le son K, et que l'on trouve dans le mot requin. Tu as rapporté les trois blocs qui font le son K. Félicitations Bobo ! Et aujourd'hui, tu vas aller chercher deux blocs de glace. Un petit et un gros. Ce sont les blocs H et CH que tu pourras trouver au bord de la rivière. Bonne chance Bobo ! Rejoignons Bobo près de la rivière. Tends bien l'oreille et écoute le son des blocs H et CH. Oh, un chou ! Mmm, yum, yum ! D Oh ! Ordre, laissons Bobo. Lec. Pendant un peu les blocs. Lec. Connais-tu maintenant le son du bloc H ? Il ne fait pas de son. Eh oui, il est muet. Comme dans le mot hibou. Quant au bloc CH, il fait le son CH. Comme dans le mot chou rouge. Mission accomplie, Bobo ! Tu as ramené les blocs H et CH. Le H qui est muet, comme dans le mot hibou. Et le CH, quel son fait-il, Bobo ? Exactement, Bobo. Il fait le son CH, comme dans le mot chou rouge. Ouais ! Fusionnons ce gros bloc CH avec un bloc de feu. Associons-le par exemple avec le bloc O. On obtient la syllabe CHAU que l'on entend dans le mot CHUCHOTER. Ah oui ! Et aussi dans le chocolat ! Et oui, c'est vrai ! Tu as raison ! Joli travail les amis ! Place maintenant au défi de Dino ! Les sons cachés ! Cette petite canaille de Dino a caché trois blocs. Écoute bien les sons et trouve derrière quel rocher se situe le bloc CH. C'est parti ! Écoutons encore une fois. Facile, non ? Si tu penses avoir trouvé, mets la vidéo sur pause et va dans les commentaires pour écrire 1, 2 ou 3. Puis, regarde la fin de la vidéo pour voir la réponse. C'est bon ? Tu as fini ? Alors vérifions ! Si tu as écrit 1, bravo ! C'était la bonne réponse ! Si tu t'es bien amusé avec Bobo et Dino, alors pense à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo. Et si tu viens de découvrir la chaîne, clique sur la tête de Bobo et abonne-toi ! ... ... ... ... ... ... ... ...